merci pour toutes nos consœurs pour tous nos confrères qui se sont quand même qui ont qui se sont déplacés pour observer qu'on a un sitting et ce qui pour dénoncer d'abord l'arrestation de notre confrère il a été mis sous mandat dépôt le confrère de tb ça c'est quelqu'un d'ancien c'est quelqu'un qui connaît son travail mais malheureusement le juge d'instruction l'a mis sous mandat dépôt nous connaît donc le sujet mais l'avocat quand même ancien avocat et dans toutes les garanties il a même la constitution et l'article 123 du code procédure pénale il a toutes les garanties de venir devant le juge d'instruction donc nous c'est la première c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui c'est en attendant parce que demain la chambre d'accusation va se tuer s'il est libéré donc c'est bon mais on va suivre l'affaire il y aura en bas d'un collectif il y aura des avocats qui vont aller le défendre après s'il n'est pas libéré bien sûr il ya d'autres actions parce qu'il faut s'attendre à tout avec ce système s'il n'est pas libéré il y aura d'autres actions qui seront qui seront mieux qu'ils seront menés en concertation avec les autres baraux parce que bachouc il est l'air qu'il y en a dit qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'à dire d'ici là il y aura peut-être une nouvelle union qui sera installée des décisions sera national mais la première décision qui doit venir qu'on doit suivre c'est la décision du barreau de tb ça mais n'est n'est qu'un c'est un sit in gerlin assez tingue c'est qu'il demain il va comparer devant la chambre d'accusation nous vous mettrons au courant des de la décision de la chambre d'accusation donc nous a nous restons mobilisés quoi qu'il en soit parce que est c'est la n'est ça assez king is made as a yu dinah de keynes ga donc faites attention c'est un début ils sont en intérêt de tâter un peu plus loin c'est vrai que pour l'instant de key c'est bon à la robe noire donc Donc ils ont touché du côté de l'État, ils ont commencé à faire des droits de l'Hérac et des droits de l'Hérac. Parce qu'ils ont commencé à faire des avocats qui sont engagés, des militants qui sont engagés dans des affaires de défense du hérac, des droits de l'homme et tout ça. Donc ils leur mettent des bâtons dans les roues, avec un mandat d'épôt, c'est vraiment inconcevable. Donc nous allons rester mobilisés, nous allons vous mettre au courant, on vous remercie, il faut qu'on soit solidaires, il faut qu'on soit disciplinés et solidaires. Mais il faut aussi qu'on donne une leçon de patriotisme, une leçon de démocratie, une leçon des droits de l'homme pour tous les autres barreaux du pays. Donc c'est vrai qu'il y a des droits justement, vous savez que c'est très loin, mais il y a des droits de l'homme. Ce soir, il faut partir ce soir parce que c'est très loin, on a vu 600 ou 700 plus, donc nous restons mobilisés jusqu'à ce que ce pouvoir-là comprenne que l'avocat est une ligne rouge. Un avocat, il connaît ses droits, il connaît la loi, donc il ne faut pas quand même atteler pour une petite bricole. Vous avez déclaré ça, vous avez déclaré ça, vous avez su d'abord ce qui s'est passé dernièrement par rapport à l'article 24. Donc l'article 24, c'est le conseil constitutionnel, mais aussi il y a un tour, il y a un tour qui est le prochain. Donc il faut qu'on reste solidaires, c'est un avocat, nous sommes solidaires, nous devons être avec lui parce que nous sommes avec l'Europe, avec les droits de l'homme, avec Izerfen Boumden, surtout Izerfen Noumesten. Je vous remercie, on dit, restons mobilisés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !